Leur silhouette se fait rare dans le port de Mandeville. Ces bateaux traditionnels ont longtemps fait la fierté de cette ville du Goujarat, réputée depuis 400 ans pour son industrie navale. Le processus passe par la construction d'une réplique miniature pour aider les ingénieurs à évaluer les capacités de ce type de navire, prisé pour le transport de marchandises. Ils sont capables de fendre les eaux. Il est impossible que l'eau pénètre dans ces bateaux. Ils peuvent égaler des navires plus grands dans des eaux agitées. Mais la construction de nombreux bateaux a été abandonnée. Depuis 2010, les autorités interdisent de naviguer dans les eaux au large de la Somalie, une destination commerciale lucrative. Une mesure qui frappe de plein fouet marchands maritimes et constructeurs. Il y a encore 4 ans, on comptait jusqu'à 20 bateaux en cours de construction en même temps. Maintenant, il n'y en a plus que 2 et seuls 5 ou 6 navires sont construits chaque année. L'interdiction a été décrétée après une série d'attaques de navires indiens par des pirates somaliens. Privés d'une part importantes de leurs revenus, beaucoup de constructeurs ont dû fermer boutiques. Et ceux qui restent s'en sortent difficilement. Il y a moins d'acheteurs. L'industrie vit ces derniers instants. En plus, il n'y a pas de dispositif ou d'aide financière gouvernementale pour nous aider. Pour contourner la loi, certains entrepreneurs se sont installés au Moyen-Orient, où l'industrie reste florescente. A Mandeville, les dizaines de familles restantes, constructeurs de navires depuis des générations, pourraient bien être les dernières de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada